La majorité requise n'étant pas... Le gouvernement français a échappé à une motion de censure sur la loi travail qui est de fait adoptée en première lecture. Une quarantaine de voix ont manqué pour entraîner la chute du Premier ministre Manuel Valls qui avait décidé cette semaine de forcer l'adoption du texte à l'Assemblée en utilisant l'article 49.3. La loi travail, le Président de la République le rappelait ce matin, est une loi de progrès social et une réforme indispensable pour notre pays. Je vous donne une conviction, je ne laisserai pas détruire la gauche du gouvernement, la social-démocratie française, et oui, le temps de la clarification est venu. Le gouvernement a dû faire face à une fronde dans son propre camp des députés socialistes et du Front de Gauche qui, à l'instar des syndicats, dénoncent un texte injuste qui va davantage précariser les salariés. J'aurais peut-être baissé les bras s'il n'y avait pas eu cette histoire de 49 mois parce que c'est puisant d'aller en manif. Après la loi Macron, va se prendre la loi El Khomri, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête. Moins suivie que les précédentes, la cinquième journée de mobilisation a été marquée elle aussi par des violences comme ici à Paris où des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. La police a procédé à plus de 80 interpellations sur l'ensemble du territoire. Alors... ...